Pour accéder aux chambres funéraires, l'équipe a dû extraire plus de 450 tonnes de sable d'un puits nommé K-24. Ce puits est magnifique. Il a été construit avec des calcaires de différentes qualités. On peut voir que les Égyptiens de l'Égypte antique l'ont solidifié pour s'assurer qu'il ne s'effondre pas sur lui-même. Et il fait 30 mètres de profondeur. C'est incroyable. Au fond de K-24, à 30 mètres de profondeur, se trouve un vestibule qui dessert cinq chambres funéraires. Deux à l'ouest, deux au nord et une à l'est. Dans ces chambres, l'égyptologue Ramadan Hussein et son équipe découvrent des trésors incroyables, comme le premier masque funéraire en argent découvert en Égypte depuis un siècle. C'est rare. On ne trouve pas ça tous les jours. Ils ont retrouvé du mobilier funéraire qui devait fournir aux morts tout ce dont ils avaient besoin dans l'au-delà. Ainsi qu'une douzaine de jars contenant des traces d'huile utilisées au cours de la momification. Mais l'archéologue pense que le site recèle encore d'autres secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada